Moins de 70 jours des Jeux Olympiques à Paris, c'est le sprint final pour le coq sportif. La marque qui fabrique les tenues officielles des équipes de France Olympique et Paralympique, 150 000 pièces conçues et produites en France, mais selon le journal Le Parisien, elle connaît des retards de livraison. Explication avec Alexandra Paget. Comme l'animal est l'emblème national dont il porte le nom, le coq sportif continue de chanter et d'y croire même quand la situation est tendue. Et c'est le cas. Certaines dates de livraison ont glissé, de l'aveu même de la marque. Il faut dire que fabriquer ces 150 000 pièces de A à Z constitue un vrai défi industriel. D'ordinaire, le coq utilise des matières 100% made in France, mais garde 90% de la confection au Maroc. Seules les pièces destinées aux fédérations sportives françaises sortent de l'atelier de Romilly, dont la surface a été doublée grâce à ce contrat. Les équipes ont dû se former à vitesse grand V et intégrer les cahiers des charges de 33 fédérations sportives différentes. Mais tout sera prêt à l'heure, affirme-t-on à la direction du groupe. Le cojo, de son côté, explique suivre le planning de livraison, qui s'étend désormais jusque début juillet de très près. Reste à savoir si le coq parviendra au sprint final à livrer dans les temps et à profiter du prestige des JO et de la commercialisation des produits liés à l'événement, sur laquelle il compte, pour dynamiser ses ventes d'environ 50 millions d'euros cette année. Merci. Merci. Merci.